Allô? Allô? Oui, bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Anéma. Anéma, bonjour. Vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 23-2-60. Je vous écoute pour votre question, Anéma. Oui, sentimentale, avec le père de mes enfants. Ça va pas. Vous me donnez sa date de naissance? À lui? Oui. Le 7 novembre 1960. Ah oui, c'est un peu dur, là. Oui. Vous, vous êtes quelqu'un tout en dentelle. Et vous avez en face de vous un monsieur qui est assez rude. C'est trop dur, oui. N'est-ce pas? On peut dire ça comme ça, pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas? C'est quelqu'un d'assez dur et puis quelqu'un d'assez... J'ai presque envie de dire caractériel, parce qu'il a son humeur qui change souvent. Oui, c'est vrai, il change toujours. Ah oui? C'est très difficile pour vous, ça. Parce que vous êtes de la dentelle, donc vous êtes très sensible. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va donner, cette relation? Vous me donnez un nombre de 1 à 6? Nombre? Oui. C'est-à-dire 1. Un seul nombre de 1 à 6? 5. 5. Vous êtes un petit peu à couteau tiré en ce moment. Je n'ai pas compris. À couteau tiré. Vous vous bagarrez un peu en ce moment, tous les deux? Oui, oui, oui. Vous parlez de séparation, tous les deux? Oui, c'est moins qu'à parler, parce que j'en ai marre. Oui, oui. Il y a une séparation qui se profile entre vous deux. Mais lui, il ne tient pas à se séparer de vous. Comment? Il ne tient pas à se séparer de vous. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas? Il ne veut pas, non. Non, parce qu'il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un pour faire passer son caractère. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est quand même très dur. Très, très dur entre vous deux. Oui, oui. Vous voyez? Donc, moi, je vois une séparation. Vous allez arriver, mais ça va prendre du temps. Vous n'aurez pas facile, parce qu'il va vous mettre des bâtons dans les roues. On n'aurait pas facile à sortir de cette situation. Oui. Donc, il faudrait peut-être aller vous faire aider dans cette situation pour vraiment pouvoir en sortir. Oui. Et vous, soit vous consultez quelqu'un, vous savez qu'il y a aussi des organisations qui peuvent aider des femmes dans votre situation. Oui. Qui peuvent vous donner à la fois une aide psychologique, une aide juridique, pour pouvoir vous aider à sortir de ça. Oui. Oui, parce qu'on voit quand même que c'est vraiment très, très dur. Très, très dur. Mais vous ne restez pas avec. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous ne restez pas avec. D'accord. Parce que là, pour le coup, en ce qui vous concerne, c'est une bonne nouvelle. Oui. Hein? Ça n'exclut pas que vous n'aurez pas du chagrin. Ça n'exclut pas que c'est une situation qui est facile pour vous de vous séparer parce que vous avez quand même eu beaucoup d'espoir dans cette relation, dans cette vie avec lui. Mais c'est vrai que là, c'est tellement difficile, tellement difficile que quelque part, partir, sortir de ça, rompre avec lui. C'est vous protéger vous, c'est vous préserver. Oui, oui. C'est vraiment vous préserver. Oui. Parce que vous avez affaire à un dominateur, à quelqu'un qui veut vraiment dominer. Et puis, il y a quand même des choses très dures, là, hein? Oui, oui, c'est dur. Très dur, hein? Oui. Et pour les enfants, j'ai deux enfants avec lui, 12 ans et 10 ans. Il va vous mettre des bâtons dans les roues, hein, quel que soit, que ce soit matériellement, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour vous. Il va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça que je vous dis, il faut aller chercher les conseils là où ils sont, là où il y a des gens qui peuvent vraiment vous aider dans cette situation pour bien mettre les limites, pour bien déterminer et pour bien vous protéger dans cette situation. Et aussi vous protéger financièrement. Oui. C'est utile, hein? Les enfants, ne vous inquiétez pas pour eux. Oui. Oui, oui, là, c'est aussi préserver les enfants que de sortir de ce couple. Oui. En vous protégeant vous, en quittant ce monsieur, vous allez vous protéger, vous, et vous allez aussi protéger les enfants. Oui. Surtout les enfants. Voilà, vous voyez à quel point la situation est difficile, hein. Oui. Voilà. Là, Anima, là, nous allons arrêter notre consultation parce que je ne peux plus aller avant, le temps s'est écoulé. Donc je porte le numéro 47. Si vous souhaitez me rejoindre sur la plateforme, eh bien n'hésitez pas à me rappeler. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée.